Un étrange balai s'est déroulé ce mardi dans le parc du château de Versailles. Sous les flocons virevoltants, des fontainiers ont soulevé la statue du bassin de l'Atonne, situé au centre de la composition des jardins, pour permettre sa restauration. De leur côté, les jardiniers sont aux petits soins pour les parterres. On est en plein travaux, on est en train de poser les voliges en ce moment, on a posé le gazon, une petite partie de gazon samedi, mais malheureusement avec la neige, on ne le voit pas. Donc là, on a encore deux mois de travail, je pense qu'on aura fini fin mai pour présenter au public pour la saison Le Nôtre. Mais on a un peu de travail, on est un petit peu en retard, on va dire. Ce chantier marque le début de l'hommage à André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV, né il y a 400 ans, jour pour jour. Le Nôtre, c'est vraiment l'honnête homme au sens où l'entendait le XVIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un capable de maîtriser, de connaître et de pratiquer toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, la géométrie, l'architecture, la peinture, le jardin, la botanique, l'astronomie, etc. C'est un personnage complètement éclectique et c'est un petit peu cet idéal de l'honnête homme au sens où l'entendait le XVIIe siècle. Les manifestations dureront toute l'année. Le bosquet du théâtre d'eau, détruit en 1775, sera réinterprété de manière contemporaine. Et une exposition de sculptures d'arbres signée de l'artiste italien Giuseppe Penone rythmera les jardins à partir du 11 juin. Au printemps 2013, une application mobile permettra aux visiteurs de se promener dans les jardins et d'obtenir des informations en temps réel. Rappelons que la touche Le Nôtre est présente à Saint-Germain-en-Laye, Sceaux, Meudon, Saint-Cloud, Chantilly ou encore Volvicomte, mais aussi dans plus de 200 jardins modestes, anonymes, répertoriés dans toute la France, autant de lieux qui célébreront le jardinier du roi Soleil.